Monique Congo, permets-moi d'abord de saluer Musa Alexandre Becher, qui est le directeur général de PFACO Tel Mayamaya, situé à 30 secondes de l'aéroport international Mayamaya, qui nous a permis de tourner cette émission dans ce beau cadre. Tu as évoqué une préoccupation très importante, mais Monique Congo, en tant que Congo Mungunza, qu'est-ce que toi tu fais pour promouvoir et enseigner les valeurs Congo à ta manière ? Monique Congo a un cercle où j'enseigne et j'initie à la tradition Congo. Tu inities à la tradition ou tu inities à la sorcellerie ? C'est quoi la sorcellerie ? Parce qu'il y a quelques années, les Européens à qui appartient la langue française ont mis au bûcher des femmes qu'ils ont traitées de sorcières. C'était parce que ces dames-là étaient dotées de certaines connaissances, qu'ils n'ont pas supportées et ils ont brûlé ces dames-là. Aujourd'hui, ils essaient de les canoniser, mais on ne parle pas de leur crime. Donc faites attention lorsque vous utilisez ce mot-là, il peut avoir cette énergie sur vous, vous risquez de me mettre sur le bûcher. D'accord. Donc Monique, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour transmettre la connaissance, enseigner, encadrer, pour promouvoir justement les valeurs Congo, pour ne pas dire la religion Congo ? Oui, c'est comme je dis, nous avons un cercle où on apprend et on initie à la tradition. Et dans mes chants, dans mes chants se trouvent plein d'enseignements. Ceux qui écoutent pour comprendre, ils savent de quoi je parle dans mes chansons. Je ne parle pas de n'importe quoi. Ce sont des chants initiatiques, ce sont des chansons qui ont existé à très longtemps, qui sont parfois en train de disparaître. Nous avons une communauté aussi forte, qui se déplace dans tous les villages, pour essayer de renforcer, d'encourager ceux aussi qui continuent dans cet élan-là. Monique Congo, est-ce que tu peux nous faire ce plaisir de faire vibrer ce plateau par on a capilla ? Question de certifier ce que tu nous partages là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Monique Congo pour ces vibrations que tu nous partages sur ce plateau. Merci.